Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. L'élection présidentielle française est prévue pour les 10 et 24 avril prochains. J'ai donc eu l'envie de vous parler de la politique en France. Le sujet étant vaste, j'ai prévu de faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui dans la première vidéo de la série la politique en France, je vais vous parler des généralités sur la République française. Vous êtes prêts ? La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Quatre grands principes définis par la Constitution et qui ont été forgés par l'histoire politique et sociale de la France. Nous allons commencer par l'aspect démocratique. Tout d'abord, une république démocratique, c'est-à-dire un système politique devant permettre de satisfaire l'intérêt général fondé sur les idées des Lumières et de la Révolution française. Les idées des Lumières sont celles des philosophes du siècle dit des Lumières, du 18e siècle, qui vont critiquer et remettre en question le pouvoir religieux et étatique. Ces philosophes célèbres du 18e siècle sont nombreux. Voltaire, Rousseau, Locke, Montesquieu, Diderot, etc. Voltaire, par exemple, était très critique par rapport au pouvoir monarchique. Selon lui, les droits des humains doivent être égaux et ne doivent pas être définis par la famille à laquelle ils appartiennent. Ce faisant, il a dénoncé l'inégalité qui existe entre les membres de la royauté et le peuple. Voltaire pensait que l'État se doit d'être tolérant et qu'il doit accepter la liberté de pensée et la liberté de religion des individus. Jean-Jacques Rousseau, quant à lui, a élaboré l'idée du contrat social, selon lequel c'est le peuple qui détient réellement le pouvoir. Il défend aussi le fait que les hommes sont libres et égaux. Ces idées démocrates sont à l'origine des révolutions américaines et françaises. Même si leurs idées divergent légèrement, les philosophes des Lumières croyaient en certains principes universels. Parmi ces principes, on compte la vie, la liberté et la propriété. Ces concepts sont naturels et ne peuvent être limités par les autorités de l'État. Ils s'opposaient donc à l'idée qu'une personne peut avoir plus de droits si elle est dans une classe sociale plus élevée. C'était notamment le cas de Diderot. Aussi, selon eux, les pouvoirs de l'État doivent être séparés. Car si une personne détient tous les pouvoirs, elle peut les utiliser à son avantage. Passons maintenant aux idées de la Révolution française. Ces idées résident notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Cette déclaration, inspirée de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Et on la retrouve toujours dans le préambule de la Constitution française. Sont à mettre aussi au crédit de la Révolution la liberté de pensée et de religion, l'abolition des privilèges et bien sûr l'instauration d'un régime démocratique. Donc la France est une république démocratique, c'est-à-dire un système où le pouvoir appartient au peuple qui choisit ses gouvernants par le biais des élections, où les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires sont clairement séparés, et où les principales libertés sont respectées. La première république est promulguée en 1792, soit très peu de temps après la chute de l'Ancien Régime, en lien avec la Révolution de 1789. Cette première république disparaît de 1804 à 1848 avec le premier empire de Napoléon Ier, puis la restauration de la monarchie. C'est la deuxième république qui marque en 1848 la fin définitive du régime monarchique en France. Même si elle est vite remplacée par le second empire en 1852, lui-même remplacée en 1871 par la troisième république, qui se termine en 1940 avec l'occupation allemande. C'est avec l'institution de cette troisième république que le régime républicain s'inscrit durablement dans les mentalités, et notamment sous l'impulsion de Jules Ferry avec un régime parlementaire limitant strictement le pouvoir exécutif par opposition à l'absolutisme auquel tendaient les rois de France avant 1789. Cet équilibre des pouvoirs s'avère être vulnérable lorsque la France de la troisième république doit affronter à partir de 1914 une série d'épreuves majeures, c'est-à-dire les deux guerres mondiales, ce qui provoque sa chute en 1940. Enfin, la quatrième république met un terme au régime de Vichy en 1946, avec un régime parlementaire dans la continuité de la troisième république, mais elle aussi est confrontée aux épreuves de deux conflits coloniaux, et ses dysfonctionnements avec notamment une grande instabilité ministérielle et une confusion des pouvoirs entraînent en 1958 l'adoption de la cinquième république suite au coup de force de De Gaulle en mai 1958, et qui accepte de trouver une solution à la crise algérienne en échange de la promesse de l'instauration d'une nouvelle constitution. C'est cette constitution du 4 octobre 1958 qui régit la France depuis. L'institution de la cinquième république marque une rupture dans la tradition républicaine et un retour du pouvoir décisionnel du chef de l'État dans la conduite politique du pays. La nouvelle constitution a été rédigée par Michel Debré, alors garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. Cette nouvelle constitution a été pratiquée telle qu'elle avait été écrite de 1958 à 1974 par Charles de Gaulle et son premier ministre, puis successeur Georges Pompidou. Elle se traduit par un renforcement significatif du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif. La France est aussi une république laïque, c'est-à-dire qu'elle se réclame de la laïcité, autrement dit de la neutralité religieuse de l'État et de ses représentants, qui s'engagent cependant à ce que toutes les religions soient respectées. Cette liberté de conscience est proclamée par la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État, une des lois qui a fondé la république d'aujourd'hui. Cette loi garantit le libre exercice des cultes, mais la France n'a plus officiellement de religion et à ce titre ne favorise plus une religion au détriment d'une autre. Les églises doivent donc s'autofinancer, mais peuvent utiliser gratuitement pour le culte les édifices qui leur appartenaient, comme les églises, mais qui sont devenues avec la loi propriété de l'État. Les nouveaux lieux de culte doivent être financés sur des fonds privés. Et aucun signe religieux ne peut être apposé sur les monuments publics, c'est-à-dire les écoles, les mairies, les hôpitaux publics, etc. Cependant, il faut noter que les départements de l'Alsace, c'est-à-dire le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, et le département de la Moselle, allemand jusqu'en 1905, sont toujours sous le régime du Concordat, c'est-à-dire le régime qui existait avant la loi 1905. Aussi, pour ces départements, le gouvernement alloue toujours un budget pour la religion. La Constitution de 1958 stipule aussi que la République est indivisible et sociale. Cela signifie qu'elle est indivisible car le territoire français ne peut être divisé, partagé. Les revendications d'indépendance de certaines régions ne peuvent être entendues et le régime de la République démocratique s'applique sur l'ensemble du territoire. Cela implique aussi l'existence d'une seule langue officielle, le français. Et bien sûr que les lois s'appliquent à tous. Cette République est sociale car l'État s'engage à permettre le progrès social et garantit les droits sociaux des citoyens, droit au travail par exemple, mais aussi le droit à la santé, à la sécurité matérielle. Et la nation proclame la solidarité entre tous les Français. Voyons maintenant les emblèmes de la République. La République française est caractérisée par ses symboles, notamment par sa devise Liberté, Égalité, Fraternité qui en représentent les valeurs. Le drapeau, l'hymne et le buste de Marianne. Ces emblèmes, issus pour la plupart de la Révolution française, ont été définitivement adoptés sous la Troisième République. La devise Liberté, Égalité, Fraternité La liberté et l'égalité devant la loi sont définies dans l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et complétez ensuite. Les principales libertés fondamentales sont la liberté d'expression, d'opinion, de mouvement, etc. L'égalité est établie entre les individus, les sexes, les religions, face à l'impôt, à l'éducation. La fraternité, ou solidarité entre les êtres humains, complète la devise lors de la Révolution de 1848. Les droits sociaux qui en découlent apparaissent dans la Constitution de 1946. Second emblème, le drapeau tricolore. Les trois couleurs, bleu, blanc, rouge, formaient une cocarde sur l'habit des sans-culottes de 1789. Elles représentaient alors l'union de la monarchie, le blanc, et de la ville de Paris, dont les couleurs sont le bleu et le rouge. Avant la Révolution française, en 1789, la couleur nationale de la France était le blanc, orné de fleurs de lys, associés à la monarchie et au pouvoir absolutiste. Cependant, après la révolte populaire du 14 juillet 1789 et la prise de la prison de la Bastille, après négociation, il fut décidé d'unir les couleurs rouge et bleu, associées au peuple et aux citoyens, à la couleur blanche de la monarchie. Le blanc a été placé entre le bleu et le rouge, une façon d'indiquer que la monarchie était encadrée par le peuple sous la forme d'une monarchie constitutionnelle. Ce drapeau devient finalement officiel le 14 février 1794, après de longs débats à l'Assemblée. Ce fameux drapeau bleu-blanc-rouge sera ensuite abandonné lors de la restauration entre 1814 et 1830 et le drapeau sera cette fois entièrement blanc, parfois agrémenté des armoiries royales. Le tricolore sera ensuite temporairement rétabli lors du retour de l'empereur Napoléon Ier, avant une seconde restauration en 1815. On considère que c'est avec la Révolution de 1830 qui a conduit les Républicains à renverser une fois de plus la monarchie et à établir un nouveau système républicain, que le drapeau français tricolore fut instauré de manière définitive pour arriver jusqu'à nos jours. La France fut le premier pays à adopter un drapeau national tricolore à bande verticale. Celui-ci inspira nombre de pays, principalement européens, dans la conception de leur drapeau lorsqu'ils sont devenus des républiques. Troisième symbole, Marianne. Marianne est une jeune femme imaginaire choisie pour représenter le peuple français. Elle porte le bonnet phrygien, coiffe des esclaves affranchis de l'Antiquité, reprise par les sans-culottes et donc symbole de liberté. L'utilisation comme symbole de la liberté puis de la République d'une femme drapée à l'Antique portant un bonnet phrygien trouve son origine à la fin du XVIIIe siècle. A l'époque, l'Antiquité est très à la mode. La démocratie est une femme et les esclaves affranchis en Grèce et à Rome portent un bonnet phrygien rouge. Quand la révolution de 1789 éclate, c'est donc tout naturellement que Marianne, déesse de la liberté, arbore le bonnet phrygien. Un bonnet de ce type coiffait aussi les marins et les galériens de la Méditerranée. et aurait été repris par les révolutionnaires venus du midi. Marianne symbolise donc le changement de régime, mettant en avant la symbolique de la mère patrie, de la mère nourissière, qui protège les enfants de la République. Sous la révolution, liberté et république sont des femmes, souvent des guerrières. C'est à partir de juin 1848 que le prénom Marianne commence à être donné de façon clandestine pour désigner la République. La République lance alors un concours de représentation de la nouvelle allégorie du régime. Deux représentations de Marianne s'opposent. La première, sage, hiératique et maternelle, assise, cheveux attachés, sein couvert et sans armes, vêtue de long et coiffée d'une couronne de laurier ou de chêne, est au goût des républicains conservateurs. L'autre, révolutionnaire, cheveux détachés, bonnet phrygien, poitrine découverte, combattante et armée, fougueuse, est au goût des républicains révolutionnaires. Le conflit entre les deux représentations va reprendre sous la Troisième République. A partir de 1877, les deux modèles apparaissent dans les mairies, remplaçant les bustes de Napoléon III et les statues et surtout les bustes de Marianne se multiplient dans les mairies. Au XXe siècle, toutes les mairies se dotent progressivement d'un buste de Marianne épuré, portant le bonnet phrygien, débarrassé de ses attributs, faisceau d'armes, niveaux et balances. Et les dernières représentations sont celles reprenant les traits de femmes connues, actrices, mannequins, chanteuses, etc. Voyons maintenant le quatrième symbole, l'hymne, c'est-à-dire la Marseillaise. Les fédérés ont fait connaître ce chant de guerre écrit en 1792 par Rouget de Lille chez le maire de Strasbourg et dirigé contre les Prussiens. Cet hymne a d'abord été intitulé « Chant de guerre pour l'armée du Rhin » et diffusé en Alsace sous forme manuscrite ou imprimée. Entonné par les fédérés de Marseille participant à l'insurrection des Tuileries en 1792, il se répand de bouche à oreille comme « Chant des Marseillais » et rencontre un tel succès qu'il devient « Chant national » en 1795. La Marseillaise a été mise en musique sous des formes variées, avec ou sans chant, et devient l'hymne national sous la Troisième République en 1879. Mais le choix d'une version de référence parmi les différentes versions n'a été établi qu'en 1887. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vous mets en lien dans la description la marseillaise en version longue avec les paroles et les principaux couplets. Cinquième symbole, une fête nationale le 14 juillet. La fête nationale du 14 juillet commémore non pas la prise de la Bastille de 1789, symbole de la lutte contre l'arbitraire du roi absolu, comme le pensent presque tous les Français, mais surtout la fête de la fédération du 14 juillet 1790, symbole de l'union entre les Français et leur roi. Le 14 juillet est devenue fête nationale en 1880 sous la Troisième République avec la loi Raspail. Elle fait l'objet de feux d'artifice organisés les 13 ou le 14 selon les communes et de balles populaires comme le traditionnel bal des pompiers qui ont lieu généralement le 13. Mais surtout, elle donne lieu à des défilés ou des cérémonies militaires dans la plupart des grandes communes françaises. À Lyon, le défilé a traditionnellement lieu le 13 juillet. Bien sûr, le plus important est le défilé des troupes sur les Champs-Élysées de Paris, dont le départ a lieu généralement à 10 heures, juste après la revue des différents corps d'armée par le président de la République et le passage de la patrouille de France. « Voilà le 27e bataillon de chasseurs alpins. » Si j'ai choisi cette vidéo du 27e BCA sur les Champs-Élysées, c'est parce que cette unité d'infanterie de l'urgence, des terrains difficiles et les conditions climatiques extrêmes appartenant au 27e bataillon de chasseurs alpins, à peine revenus du Mali, sont depuis le 28 février en Roumanie, en renfort de l'OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Bien sûr, pas de 14 juillet sans la patrouille de France. C'est donc avec elle que je vais conclure. « Voilà, cette première vidéo est terminée. » J'espère qu'elle vous a plu et vous a donné envie d'en savoir plus sur le sujet. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada